Hello tout le monde, bienvenue dans notre nouveau vlog. On est mardi après-midi, je pense que c'est peut-être deux heures et demie, trois heures, je sais pas trop. J'ai passé la journée dans mon bureau à travailler sur mon projet, puis hier aussi. Hier plus en fin d'après-midi, je vous dirais que j'ai commencé. Hier c'était pas une super journée côté travail, dans le sens qu'on dirait que j'étais pas motivée puis j'étais visée de la procrastination. C'est normal que ça arrive, mais dans ce temps-là, il faut se donner un coup de pied dans les fesses. Mais c'est quand même rare que ça m'arrive. Chaque jour je vais travailler sur mes choses, je vais faire ce qui est vraiment répétitif, comme je vous disais dans le vlog où je faisais un petit peu une journée dans ma vie, je vais toujours répondre aux emails, répondre aux commentaires, publier mon contenu, mais ça c'est comme la base, mais disons l'extra où justement travailler sur mon projet, filmer des vidéos qui sont pas nécessairement décollables. Ça c'est quelque chose qui me demande plus de motivation si on veut, parce que c'est pas comme obligatoire. Je sais pas si je fais du sens, mais en tout cas hier ça me tentait pas on dirait, puis là je faisais d'autres choses, je procrastinais, puis dans ce temps-là c'est pas la fin du monde, c'est juste que ça avance pas. Puis comme je dis même si c'est rien d'obligatoire, ça reste que c'est un but que je me suis donné moi-même, je veux faire mon projet, je veux vous en parler, puis je veux vous le partager, pas le plus vite possible, mais quand même bientôt ça serait le fun, je veux quand même pas rusher, je veux que ça soit bien fait. Et à mon goût, en tout cas, ça pour dire que hier je procrastinais, puis vers 2-3 heures je me suis dit ok c'est assez, parce qu'on était censé aller au vétérinaire avec Maggie hier, mais finalement ça a été reporté à demain matin. Fait qu'on dirait, je pense que j'ai vu un meme sur Instagram l'autre fois qui disait comme est-ce que je suis la seule personne que quand j'ai un rendez-vous, exemple, à 3 heures de l'après-midi, je fais rien de la journée, c'est mon genre. Mais bref, là quand on a su que le rendez-vous justement qui était à 3, qui a été reporté, je me suis dit ok bon, tu vas arrêter de rien faire puis tu vas faire de ça. Coucou! Ça va un petit peu mieux en passant ses yeux là, on arrête de suivre un peu qu'est-ce que le vétérinaire dit parce qu'on dirait qu'ils veulent juste faire en sorte que tu y ailles puis que ça coûte de quoi en tout cas. Peut-être que c'est dans notre tête là, mais on a arrêté de mettre les 3 gouttes parce que c'était l'enfer là, ses yeux étaient encore pires. Fait que là on en met juste une, ça a l'air d'aller mieux. Elle veut quand même toujours se frotter en tout cas. Bref, je vais juste faire une petite intro de vlog, j'ai reçu HelloFresh, fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer ça, mais sinon c'est pas mal ça là, je travaille à l'endue aujourd'hui, ça avance. Mon projet c'est comme, sans vous dire c'est quoi, peut-être il y en a qui devinent, il y a quelqu'un qui est deviné. Il y a quelques-unes qui sont venus m'écrire en privé là, puis sur Instagram. Il y en a qui n'ont pas deviné, mais il y en a qui ont deviné une personne. Mais c'est correct. Mais bref, mon projet c'est comme, tu sais, je me mets comme des deadlines, pas des deadlines, mais des milestones, des étapes en tout cas. Quand que je fais une étape, mettons, puis que je suis dedans, je suis vraiment, tu sais, into it, je fais ça à fond, j'ai de la misère à m'arrêter. Mais quand que j'ai fini, mettons, une étape, puis que je m'en vais pour commencer une autre, c'est là que la procrastination embarque, puis je suis comme, bon, comment je commence ça, comment je fais ça? Là, c'est sûr, ça a peut-être l'air flou parce que vous savez pas de quoi je parle, mais quand que je vais vous dire c'est quoi, vous allez peut-être plus comprendre, mais en tout cas, j'apprends tout par moi-même, je fais tout par moi-même dans ce projet-là, c'est vraiment moi qui fais tout, puis c'est des choses que j'ai pas nécessairement appris ou que j'ai jamais fait de ma vie, fait que, tu sais, j'apprends sur le tas, comme on dit, fait que quand je suis rendue à une nouvelle étape que j'ai jamais faite, ben là, je suis comme, ah fuck, comment je fais, puis là, je procrastine au lieu de me renseigner puis savoir comment on fait. Fait que bref, hier, j'étais là, mais comme je dis, je me suis botté les fesses à 3 heures, puis finalement, j'ai commencé la nouvelle étape de mon projet, puis là, j'ai comme bien enclenché ça, fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus, je vais en avoir, d'après moi, pour toute la semaine sur cette étape-là. Après ça, il va rester 2-3 étapes, je pense, mais une des dernières qui va être la plus longue. Bref, là, je veux vous en parler, ça paraît-tu, mais je veux garder la surprise. Fait que, en tout cas, je vais arrêter de jaser, puis je vais aller vous montrer ma commande HelloFresh. Fait que, voilà le contenu de ma boîte HelloFresh, je trouve ça tellement le fun à chaque fois de recevoir ça. Tous les ingrédients, tout est bien mesuré dans un sac, je trouve que ça simplifie tellement la vie. Quand t'as pas le goût de te casser la tête, c'est l'idéal. Puis en plus, c'est ça, moi, je commande toujours la boîte 5 repas pour 4 personnes, fait que ça fait comme 5 soupers et 5 lunchs, c'est l'idéal pour nous parce qu'on aime ça. Avoir des lunchs, je trouve que c'est juste plus rapide le midi, t'as pas besoin de penser à quelque chose. Ça, c'est les trucs qui étaient sur la glace, fait qu'on a les burgers à base de plantes. Ils étaient aussi dans la boîte de la dernière fois, là, pour une recette. C'était vraiment, vraiment bon, fait qu'encore une fois, ceux-là, je pense à peut-être un genre de pesto, puis des falafels, puis une gousse d'ail. Les repas qu'on a cette semaine, burgers, végés et confiture de tomates maison, ça leur a l'air délicieux. Puis en plus, cette recette-là, c'est complètement végane, c'est une maillot à base de plantes, fait que ça, je suis bien contente. D'après moi, on va se faire ça vendredi. Ensuite, un chili végé avec croustilles de maïs, j'adore les chilies. Puis là, celui-là, c'est avec de la crème sourd, fait que je veux juste la donner à mon chum, le cheddar aussi. Il y a des instructions en arrière. C'est vraiment simple à suivre aussi, c'est souvent très facile, ça dit vraiment le bon nombre de temps. Puis quand il y a des trucs piquants, ils te le disent, comme ça, tu peux, mettons, en mettre moins. Parce que moi, je n'aime pas ça piquant. Après ça, on a les linguines au citron et à la courgette, miam. J'aime tellement les pâtes avec du citron, des genres de petites pâtes au citron comme ça, je trouve que ça va être vraiment bon. Justement, le pesto, je pensais que c'était mieux qu'il allait le faire, mais j'imagine que c'est ça. À voir. Là, on a des poivrons farcis de falafel. C'est pour ça que j'ai des falafels. Fait que c'est le fun, tu n'as même pas besoin, dans le fond, de faire le falafel. Parce que, tu sais, souvent, tu peux suivre une recette pour en faire, mais là, tu as juste à faire la recette sans avoir en plus à faire les falafels. C'est sur du couscous, puis il y a aussi de l'humus, miam, comèche feta, fait que ça, je vais le donner à mon chum. Puis la dernière recette, c'est des noix aux légumes et sauce miel et ail avec brocoli et noix de cajou. Brocoli, je vais les donner à mon chum, vu que je suis intolérante. Je vais juste me faire cuire un autre légume ou je vais plus prendre des autres, par exemple, les poivrons. Je pense qu'on va se faire ça ce soir. Je vais regarder laquelle, parce que je fais une collaboration, on va faire avec HelloFresh, là. Fait qu'il y a une recette que je vais filmer pour un vidéo pour TikTok. Fait que je vais voir laquelle qui va être, laquelle qui m'inspire le plus pour un vidéo. Puis sinon, en tout cas, je vais décider laquelle que je fais ce soir. Parce que je ne vais pas filmer la vidéo ce soir, je n'ai pas le temps. Fait que voilà, je suis trop contente. C'est le moment que je plug mon petit code promo. HelloMathilde1, si je ne me trompe pas, je vais le mettre à l'écran. Mais dans le fond, ça vous donne jusqu'à 20 repas gratuits. Je l'avais tout expliqué dans un autre vlog, mais je veux vous le répéter quand même, parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Par exemple, que vous commandez juste la première boîte, puis que vous cancellez votre abonnement après, bien vous avez, mettons, une boîte d'exemple 5 repas, une valeur de 70$, puis ça vous revient à 30$. De quoi du genre? Fait qu'en tout cas, je vais mettre les détails dans la description de la vidéo, mais ça vaut vraiment la peine. C'est sûr que c'est un lien à filier, fait que moi, ça me donne un petit retour. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente de collaborer avec HelloFresh, parce que moi, ça me simplifie vraiment la vie. J'aime ça faire l'épicerie, j'aime ça cuisiner, mais ces temps-ci, je suis quand même vraiment occupée, puis mon chum aussi, ça, ça fait juste nous simplifier la vie, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on mange, puis tous les ingrédients sont déjà calculés, fait que t'as pas besoin de courir partout, de tout mesurer, de faire un petit bordel. Fait que c'est ça, moi j'aime vraiment ça, ces concepts-là. Je trouve que ça vaut la peine aussi côté prix, parce que l'épicerie, ça coûte vraiment cher. Fait que ça, t'as vraiment toutes les bonnes portions, t'en achètes pas trop, tu fais pas de gaspillage, puis t'en as assez, les portions sont vraiment généreuses. Fait que voilà mon petit talk sur HelloFresh. Il est 2h45, fait que je vais retourner à mon bureau, puis je vais vous reparler plus demain. Bon matin, on est le lendemain de ce que j'ai filmé hier, donc on est mercredi matin. Il est 11h, puis on sort du rendez-vous de vétérinaire à Maggie, je pense que je n'ai pas parlé ce matin encore, mais c'est ça. Mon chum, il est très fâché. Quasiment un mois qu'on y va chaque semaine, on sort de là, ça coûte quasiment tout le temps 200 piastres, puis ça s'améliore pas, genre je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Mon chum, il a pété un petit câble. Mais là, un moment donné, c'est parce qu'elle a 14 ans, fait qu'on veut pas niaiser non plus, puis lui donner trop d'affaires, mais bon. Bref, en tout cas, là j'espère que ça va être la bonne. Elle nous a donné un autre médicament à lui, pas médicament, mais des gouttes à lui donner. Puis ça qu'il va, c'est qu'à chaque fois, c'est jamais comme, on alterne tout le temps entre deux vétérinaires, puis en tout cas, c'est ça. On dirait qu'ils font exprès, ils savent que tu ferais tout pour ton animal, puis qu'ils nous font sentir qu'on a pas le choix, puis c'est sûr qu'on a l'air un peu épais à côté d'eux parce qu'ils connaissent ça, puis nous non, mais en même temps, on connaît notre chien, puis elle voulait nous donner un autre médicament en plus, genre une genre de pilule. Si elle est inflammatoire, je sais pas trop, mais c'est parce qu'elle a 14 ans, je vais pas lui donner des pilules pour qu'elle soit full endormie, fait qu'en tout cas, c'est ça. On s'est restiné un peu, mais bon. On a un autre suivi, elle voulait mettre ça samedi, là, mon chum était comme, non, non, tu m'exclus, là. On va pas revenir ici dans trois jours un samedi, genre, c'est impossible. Puis c'est pas parce qu'on veut pas que ma gueule guérisse, mais qu'à un moment donné, ils nous prennent comme pour des épais un peu, là. On a pas juste ça à faire, puis aussi, c'est parce qu'à chaque fois, ça coûte, comme je dis, comme 200 biens, fait que là, si on vient y aller à chaque quatre jours, c'est un peu intense. Fait que c'est pas parce que je retourne à la maison, puis j'ai une vidéo à filmer cet après-midi pour HelloFresh, sinon je vais travailler un petit peu. Puis c'est pas parce que... On va descendre dans nos grands chevaux, là. Pas grave. C'est juste choquant un peu. Fait que voilà. Vous êtes quelques-unes à m'écrire souvent, là, pour me demander si ma gueule va mieux. Tu sais, c'est pas qu'elle va pas bien, c'est juste qu'elle a une infection aux yeux, mais sinon, elle vit sa vie, ça lui dérange pas vraiment tant que ça, c'est juste que nous, on le voit, puis ça fait que des fois, mettons, elle se lève, puis elle garde ses yeux fermés parce que ça lui pique, ou mettons, quand on vient lui mettre des gouttes, ça fait en sorte que ses yeux sont un petit peu plus collés. Fait que dans ce temps-là, ça fait qu'elle rentre des murs, puis tout, fait que tu sais... Non, je veux dire, elle a pas vraiment d'inconfort, puis elle mange, elle fait tout ce qu'elle a à faire, fait que elle va bien. C'est juste ses 10 yeux que c'est comme inquiétant, parce que c'est des yeux, tu veux pas qu'elle perde la vue. Mais c'est ça. Fait qu'on continue de suivre ça. J'ai hâte que ça soit terminé, puis mon jump aussi. Sinon, par ça, c'était un beau matin, on s'est levé vraiment tôt. Je me suis levé à genre 4 heures du matin, je sais pas pourquoi, là. Fait que c'est ça, ça a comme parti ma journée vraiment tôt. J'ai fait mon yoga avant de partir, parce que je savais qu'un rendez-vous à 10 heures, ça avait tout débalancé mon avant-midi, puis j'allais comme revenir, là, il est 11 heures, parce que c'est long aller là-bas, j'allais revenir, puis j'allais pas vouloir faire mon yoga, parce que je vais avoir faim pour dîner. Fait que là, je me suis dit, fais-le avant. Puis ça tombe bien, parce que je me suis levé tôt. Fait que j'ai fait mon yoga avant, j'ai travaillé un peu, j'ai posté une collab, j'ai envoyé une facture, tout roule. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous reparler plus tantôt, quand je vais faire mon collabo HelloFresh, je vais pouvoir vous filmer. C'est facile dans l'air, on était dans une salle en plus, genre une salle qui était pour les chats, clairement, parce qu'il y avait plein d'affiches de chats, puis pas de chiens. Puis moi, je m'entends bien interagir qu'aux chats, fait que là, on dirait que j'ai les yeux qui piquent. Ah là là. Mais bon, on va continuer la journée sur une note plus positive, puis on va oublier ça. J'ai oublié de faire un petit update, mais j'étais en train de filmer la recette pour HelloFresh. Je me suis changée pour que ça soit un petit peu plus cute. Je suis vraiment pas dedans, mais c'est pas grave. Ça fait pas super beau dehors, c'est gris, puis on dirait que ça me rend d'onde. En tout cas, je vais faire la recette pareille. Je serais plus attendre pour la faire un autre soir, c'est juste que dans mon échéancier de la semaine, c'était aujourd'hui que ça se passait. Fait que c'est pas plus grave. Puis si je suis pas satisfaite avec mon vidéo, je le ferai avec un autre repas cette semaine. Mais bref. Fait que je ne aimerais pas de bien me décider, parce que sinon ça va être trop long pour moi au montage. Fait que c'est ça. Mais je suis en train de faire la recette. Le chili VG. Souvent, le chili, ça se mange avec des genres de chips, des croustilles de maïs. Ça met dans les sacs comme ça. Il y en avait deux, puis on a comme pour quatre portions. Il y avait deux sacs. J'en ai mangé un cet après-midi avec du humus. Fait qu'il va en rester un, mon chum le mangera. Mais moi, je n'ai jamais mangé ça du chili avec des chips. Je mange ça tel quel. Bref. Je vais en avoir un autre sac pour ma vidéo. En tout cas, je vais continuer de faire la recette. Puis je vous montrerai le résultat final. Après, hier en passant, on a fait les pâtes, si tu sais, un peu asiatiques. Aïe, miel et ail. En tout cas, avec noix de cajou et tout. Puis c'était vraiment vraiment bon. Puis les autres recettes aussi, on va être toutes bonnes. En tout cas, voilà. Il est rendu 4 heures. Le chili est prêt. Fait que là, j'ai juste laissé reposer sur le rond pendant que je viens de vous montrer un petit colis que je viens de recevoir. C'est vraiment pas compliqué, la recette. Mais c'est pas compliqué de faire un chili à la base. Fait que ça va être peut-être bien bon. Toutes les recettes ont l'air vraiment bonnes cette semaine, pour vrai. J'ai pas mon trépied. Il est en cuisine pour filmer. Fait que je vais venir mettre à quatre pâles. Je sais pas pourquoi j'ai pensé mettre un chaleur pâle comme ça pour faire un chili. Heureusement, ça a pas envahé dessus sur moi encore. Il a touché du bois. Mais ça revaut un petit peu. Mon petit bébé. Donc, c'est un compagnie, un compagnie, un compagnie de colis. Un colis de la compagnie Primally Pure. C'est... Qu'est-tu vu? Va dans ton lit. Dans ton lit, bébé. C'est un colis de la compagnie Primally Pure. C'est une compagnie de soins pour la peau. Je vais m'en écrire un petit mot si j'aime toujours ça. Soins pour la peau naturelle avec des ingrédients purs. C'est pas une calabo, c'est juste un petit cadeau. Ça sent vraiment bon. Donc, c'est vrai, c'est moi qui l'avais choisi, je ne me connaissais plus. Premièrement, un Sweating Mist. Ça fait qu'un un spray apaisant, comme un tonic un peu. Ça dit les ingrédients Wow! Entre autres, du jus d'aloe vera, premier ingrédients, deuxième ingrédients Witch Hazel, des huiles essentielles, la vente. Ça sent un petit peu dans la vente justement. Je vais m'en mettre. Ça dit appliquer 3 à 5 pompes sur le visage. Après, vous êtes nettoyé par-dessus le maquillage ou à n'importe quel moment de la journée. Ça sent vraiment bon. Ça sent très, très les produits naturels. Je me j'aime ça. Après ça, dans la même gamme, le sérum apaisant. Une petite bouteille comme ça. Je fais ma vraie beauty glue. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de squalane, d'olive, prime rose, ashwagandha, sandalwood, rosemary, wow. Tout naturel, pas fake. Ça sent bon. J'ai hâte d'essayer. La couleur est bleue, je sais pas si vous voyez. Ça me fait penser un peu au produit Wild Grace. C'est vraiment le même genre, le même genre d'odeur. Puis le sérum, il est quand même huileux. Ça fait que c'est pas un sérum qu'on est habitué de voir plus moins liquid dans le fond. Moins huileux. Puis il y a dans le fond, il me semble de ce que je me souviens sur leur site, il y a des déodorants naturels. J'ai vraiment passé proche d'en prendre, mais là, j'ai me racheté un intif, fait que j'ai cancelé. Mais sinon, il y a comme trois gammes principales de soins pour la peau sur leur site. Il y a la gamme apaisante, comme je viens de vous montrer, avec crème, un petit toner, un sérum, peut-être d'autres choses, je me souviens plus. Puis il y a deux autres gammes, dont la gamme Plumping, repulpante, fait qu'encore ça, toner, sérum, crème, etc. Puis la gamme Clarifiante. Fait que moi, je me suis dit, à la base, j'ai de la peau sensible puis réactive, fait que j'ai comme pris le sérum puis le tonic apaisant. Mais j'avais envie d'essayer les deux autres sérums des autres gammes, fait que j'ai pris justement un sérum Clarifiant. Comme je parlais dans mon vlog de produits terminés, le sérum Clarifiant de Verse que j'avais terminé, je pense que j'ai pas de backup finalement puis j'aime ça mettre ça l'été, fait que je vais en avoir un ou une autre compagnie, mais qui doit être pas mal différent. Dans celui-là, il y a du curcuma, du thé vert. C'est vrai que c'est purifiant ça. Celui-là, il est jaune. Hum, il sent bon. Ben pas qu'il sent meilleur, mais il sent comme frais, genre il sent des petits troncs d'orange, genre je sais pas. Fait que je vais avoir un petit sérum Clarifiant pour printemps, été, comme je vous disais, j'aime ça mettre ça pour purifier la peau justement dans le temps qu'il fait plus chaud. Puis le sérum repulpant pour lui, c'est pomme-grenade, rose hip, castor oil, green coffee, goji berry, puis plein d'autres choses. La vitamine E. Oh, il y a-tu des couleurs différentes? C'est même. Celui-là, il est comme orange-rouge. Oh my God! Ça sent bon, ça sent les roses. Ça sent trop bon. Si c'est pas des fragrances, il y a aucune fragrance là-dedans, c'est l'odeur des oeufs essentiels, fait que c'est normal, mais oh my God. Ah, ça sent trop bon. J'ai vraiment, vraiment hâte de les essayer. Fait que voilà, je vais vous montrer mon petit colis off-de-day. Je vais retourner dans la cuisine pour terminer mon vidéo avec HelloFresh. Je vais vous montrer les résultats finales après, puis sinon, ça va être pas mal ça. Je vais attendre mon chum, mais on va se souper. Puis, demain va être toute l'autre journée. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous montrer, qu'est-ce que je vais partager demain, mais voilà. Fait que je vous repasse dans deux secondes pour vous montrer mon petit bol de chili que je vais juste filmer pour la vidéo, mais que je ne vais pas manger tout de suite. Fait que je vais fake-er de manger. Ça ressemble pas mal à la photo, hein? À chaque fois, je trouve que ça ressemble full à la photo, ce que je fais, puis je trouve ça vraiment satisfaisant. Je ne sais pas pourquoi, on s'en fout un peu. Mais bon, la superfaire qui manque, c'est le fromage et la crème sûre, mais comme je l'ai dit à mes longs fois, moi, je n'en mange pas. Fait que mon chum va en avoir plus dans mes produits. Ça va être vraiment bon. Les chips sont délicieuses. Des petites chips de mince, comme ça, j'avais oublié comment c'est bon. Fait que je vais aller filmer la dernière shot dans la cuisine où est-ce que je mange. Je vais prendre une bouchée, c'est sûr, je n'ai pas faked à ce point-là. Puis ça va être terminé. Après, je vais tout ramasser. Puis c'est ça. Un petit veggie chili pour souper. J'ai mis moins d'épices aussi que ce qu'il disait parce que je n'aime pas s'épicer. Fait que voilà. Tout le monde, on se retrouve le lendemain. On est jeudi après-midi. C'est presque deux heures. Puis ce matin, j'ai fait pas mal de montage vidéo YouTube, Instagram pour des contrats. J'ai répondu à des courriels. Puis j'ai reçu un petit colis que je l'ai montré. Puis après ça, je vais fermer le blog parce que là, j'ai fait le montage puis il est assez long. Je suis déposée. J'ai reçu un colis de la part de la compagnie Anima Mindy. Monday. Moi, j'ai entendu parler de cette compagnie-là ça fait pas longtemps. J'ai vu Ellen Fisher dans ses vlogs je pense ou sur Instagram elle en parlait. Je sais pas si vous savez c'est qui Ellen Fisher mais en tout cas, moi je suis une grande fan d'elle. Elle fait du contenu depuis vraiment longtemps sur Instagram et YouTube. Elle a une chaîne, elle a un podcast. C'est une maman vegan de 5 enfants je pense. Puis elle habite à Hawaï. Elle a comme sa grosse terre. Elle a un gros jardin pis tout. Fait qu'en tout cas, moi elle m'inspire foule pis là, elle en a parlé récemment pis moi tout ce qu'elle dit j'y fais confiance à 100% comme je sais que si elle elle consomme ça je sais que c'est bon. J'ai comme entendu parler de cette marque-là par elle pis là, dans le fond, ils m'ont contactée pour faire une collaboration fait que j'avais des produits à choisir pis ça, ils m'ont contactée pour que je devienne comme un affilié si on veut je pense que c'est ça le terme. Collaborateur en tout cas de Anima Mundi fait que je vais avoir un code promo et tout je vais vous en parler en tant que lieu là, j'ai pas encore essayé les produits mais comme je vous dis si Hélène Fisher elle les a pis elle les consomme c'est sûr c'est bon. Ils ont énormément de choix c'était tellement tough de choisir pour de vrai là ça a pas de bon sens fait que là je vais vous montrer mes choix pis je vais vous en reparler comme éventuellement quand je vais les avoir essayés justement si vous avez vu mon vlog de produits terminés j'ai terminé mon Coragène de Organica fait que là j'ai pris celui de Anima Mundi pis c'est un collagène à base de plantes moi j'ai pris l'original mais il y a d'autres saveurs je pense fait que c'est sûr le collagène on sait que c'est bon pour la peau pour les cheveux que j'aime ça d'avoir dans ma routine fait que je suis vraiment contente d'avoir ça ensuite j'ai pris une poudre d'adaptogène aussi je vous en parle souvent pis il y en avait tellement de choix d'adaptogène sur leur site mais celui-là j'ai pris dans le fond le plus complet qui regroupe dans le fond 7 champignons adaptogène champignons médecinaux peu importe pis en passant les prix c'est vraiment pas dispendieux la poudre de collagène est 30$ mon code promo j'imagine ça va donner 10 ou 15% mais comme je dis je vais vous en reparler quand je vais l'avoir je suis allée voir sur le site pour vous dire les bénéfices parce que je les connais pas par coeur mais ça dit que c'est énergisant ça protège le système immunitaire c'est bon pour les hormones c'est sûr dans le fond c'est 7 champignons médecinaux qu'il y a là-dedans il y a du reishi il y a du lion's mane cordyceps chaga pis quelques autres fait que c'est ça j'ai l'impression faire un choix mais sur leur site il y avait vraiment un pot pour chaque adaptogène chaque champignon fait qu'il y avait une poudre pour le lion's mane une poudre chaga je me suis dit vu que je peux juste en choisir un certain nombre je vais prendre le plus complet fait que voilà pis là justement j'ai écrit à la personne en contact que j'ai là-bas j'ai demandé si c'était possible de mixer des produits ensemble parce que moi dans le fond toutes les poudres c'est toutes des poudres que j'ai reçues tu peux mettre ça dans l'eau tu peux mettre ça dans du café du thé des smoothies moi ce que je vais faire c'est que je vais toujours mettre ça dans mes smoothies comme d'habitude mais je me demandais si c'était possible de mélanger fait que tu sais mettons dans mon smoothie le matin de mettre le collagène et les adaptogènes je vais attendre de voir sa réponse mais je vous le dirai parce que j'aime ça moi mélanger plein d'enfants ensemble après ça j'ai pris une autre poudre celle-là c'est dans un sachet ça s'appelle liver vitality greens fait que c'est j'imagine que ta poudre est verte je vais aller voir c'est une poudre verte encore une fois que tu peux mettre dans n'importe quel liquide fait que c'est pas obligé d'être juste à boire dans un café ou dans de l'eau moi j'aime vraiment pas tant ça ces poudres-là j'aime mieux mélanger ça dans des smoothies je trouve que le goût il gose à rien dans le fond tandis que dans l'eau ou dans du café mettons tu goûtes un petit peu plus peut-être tandis que ça c'est mes préférences à moi je suis quand même difficile mais cette poudre-là c'est comme une poudre détexifiante si on veut qui supporte le microbiome fait que vous savez passion microbiome ça aide la digestion c'est riche en vitamines et minéraux ça contient des prébiotiques trop hâte d'essayer ça j'étais vraiment excitée de recevoir mon colis année-maman-dîle j'ai tellement c'est mon genre de produits ça fait que dans ça il y a de la moringa de la spiruline de la chlorelle du curcuma des pousses plein de choses tout est biologique aussi il n'y a pas d'ingrédients bizarres ou qu'il n'y a pas rapport ça c'est une autre raison pour que j'aime ça puis le dernier produit c'est la poudre Q1 énergie et stamina fait que celle-là c'est avec du maca ça dit c'est adaptogène grounding et nourrissant encore une fois adaptogène énergisant riche en nutriments prébiotiques régularise les hormones aide à la digestion aide au système immunitaire booste la longévité c'est bon aussi pour le blood sugar comment on dit ça en français moi j'écoute les termes en anglais parce que j'écoute puis je lis en anglais mais ton tour de sucre dans le sang en tout cas fait que c'est ça c'est vraiment bon pour ça encore une fois je vais mélanger ça dans mon smoothie fait que voilà mon petit colis de la journée je vais fermer le vlog là-dessus comme je disais parce que là en plus je viens de filmer pendant un petit bout fait que ça va être un petit peu plus long comme vlog mais c'est ça je vais fermer ça ici il ne se passera pas grand-chose de par le temps cet après-midi je vais travailler puis faire ma recette HelloFresh ce soir on va faire les poivrons faire ci à la fèvre puis je mettrai un petit clip après ça sinon je vais commencer un nouveau vlog demain demain c'est vendredi fait que ça va être un petit week-end vlog même si ce n'est jamais les vlogs les plus intéressants parce qu'on aime ça rester à la maison on est des homebody puis là en plus on s'occupe de Maggie pas mal pour ses petits yeux on a rendez-vous lundi je pense pour le suivi on dirait moi je trouve que ça a vraiment l'air mieux ses yeux aujourd'hui en tout cas je repensais à ça avec mon chum puis je lui disais parce qu'on était vraiment fâchés sur le coup mais en même temps je suis comme les vétérinaires de un ce n'est pas de leur faute tu m'as gâle un problème aux yeux puis de deux sont là pour nous aider fait que c'est sûr qu'il faut arrêter de se fâcher mais en même temps ce qui est choquant c'est qu'on dirait qu'ils abusent un peu avec leur prix mais bon bref le sujet est clos pour ce vlog-ci update dans les prochains jours mais voilà demain il faut que j'aille à l'épicerie vite vite proche des petits trucs fait qu'on va pouvoir commencer avec un petit haul d'épicerie dans le prochain vlog fait que c'est pas mal ça merci d'avoir été là puis on se voit très bientôt bye tout le monde